GSK Le Borge, 15ème journée de la 1ère division, pronostics et réactions, restez avec nous, comme t'y viens. Donc 15ème journée de la 1ère division, la GSK qui va affronter le Borge de Bois-de-Ridge d'El Borge, un match extrêmement compliqué vu la situation des deux équipes, la situation du Borge qui descend toujours, la situation de la GSK qui, on ne sait pas réellement ce qu'on joue, est-ce que le championnat, est-ce qu'il maintient, on n'est pas à cahier, voilà. Donc c'est un match extrêmement compliqué à pronostiquer, et sur le résultat, à rectifier le résultat, etc. Parce qu'à première vue, on va donner un score de parité, un but partout, mais le match, c'est quoi ? C'est le Borge de Bois-de-Ridge, GSK, El Borge, à huis clos. Donc, première raison, à huis clos. À huis clos, les événements, les halages, GSK qui sortent d'événements pas très 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 sympas, donc c'est un match d'événements, en la FAF. Donc, la première, je voulais réagir sur la suspension du président de la GSK, mais l'aile une année avec six mois de sursis, qui est une suspension assez très 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 compliquée, et assez dure à comprendre, venant de la part de la FAF et de la direction de la LFP, la direction de la Ligue de football algérienne, parce qu'on a déjà parlé de ça. Tu vois, elle me l'avait dit, on a parlé vraiment de ça, on a parlé sur les fondements qui les différencient, mais vu que Sherif Mellel, ce matin, a fait une déclaration, une vidéo que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est une vidéo indédiée à Carble, et lui, il va partir voir le pass, voir la FIFA pour déposer un dossier, et faire un recours, voilà, il a dit que j'ai un discours de fer. Donc, moi, je pense que peut-être que ça peut se réaliser, mais tout ça, c'est des événements qui peuvent venir nous dire, qui nous disent que c'est compliqué de gérer le football en Algérie, et c'est compliqué de gérer une situation de crise en Algérie, c'est compliqué de faire du véritable football en Algérie, et que les autres équipes ne font que du bricolage pour survivre à la FAF, à la Ligue du Professionnalisme, et tout ça. Donc, Sherif Mellel, on va voir du football, et Sherif Mellel, il y a des notions de football, des notions de modernité, des notions récibles, les infrastructures, les mentalités récibles, les esprits, et VKJ, on a un peu partout, il faut que les autres clubs en Algérie, que ce soit Steve, que ce soit l'USMA, que ce soit le MULTI, que ce soit le CRB, que ce soit n'importe quel institut de football en Algérie, qu'elle vienne et qu'elle adapte le modèle de vue dans la Gerska, parce que c'est un modèle d'avenir, et que c'est un modèle de futur. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ça, parce que je pense que c'est une sanction merdique, et qu'elle ne va rien aboutir, et que Sherif Mellel va se sortir indemne de cette situation-là. Le CRD 9, c'est une victoire de la Gerska. Je prononce tes 4 matchs, 4 victoires de la Gerska. C'est une victoire de la Gerska, un but à zéro. Un but à zéro, victoire de la Gerska, but de Chetty. Un match difficile, mais à huis clos, la Gerska peut s'en sortir, peut vraiment gagner ce match. Gerska, un zéro, but de la Gerska. Après, si ça gagne, si ça gagne, pas, c'est pas nous. Gerska, si c'est 0, à la Gerska, si la gila, à la Gerska, t'es un peu plus, t'es un peu plus. Je vous dis, t'es un peu plus, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada